Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire « La francophonie, c'est la classe » proposé par l'Institut français du Royaume-Uni, avec le soutien du groupe Francophonie UK, qui est un groupe de délégations francophones au Royaume-Uni, constitué de la France, du Canada, du Québec, de Monaco, de la Suisse, de la Tunisie, et également de Wallonie-Bruxelles internationale. On est ravis de vous proposer ce webinaire dans le cadre de nos activités pour célébrer le mois de la francophonie ici au Royaume-Uni. On a de la chance d'avoir avec nous une très grande formatrice, Émilie Ler, qui enseigne le français à l'Université Aristote de Thessalonique, en Grèce, qui a animé un nombre assez impressionnant de formations dans différents pays pour les enseignants de français langue étrangère, notamment, et qui travaille par ailleurs pour TV5MONDE, et est également experte associée pour France Éducation Internationale, donc notre organe de diffusion du français aussi à l'étranger. Voilà, je voulais simplement vous donner ces informations en préalable, mais je ne vais pas parler plus longtemps, puisque nous avons un programme ambitieux devant nous, avec un programme de très grande qualité qui a été proposé par Émilie, et je vais laisser donc la parole à Émilie pour lancer ce webinaire. N'oubliez pas d'utiliser le chat, de nous dire d'où vous venez, puisque nous avons des participants qui viennent pas simplement du Royaume-Uni, mais du monde entier aujourd'hui, donc une très 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 belle participation. On est vraiment ravis de vous accueillir, et sans plus attendre, je laisse la parole à Émilie. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Émilie Vert, la parole est à vous. Merci beaucoup Benoît pour ces mots d'introduction. Alors là, juste, rien que de voir la boîte de texte, pour ne pas dire chat, et bien la francophonie, et en tout cas le tour du monde, il est bien là. Alors merci vraiment à toutes et à tous d'être là. Alors, et bien, on va y aller sans attendre, parce que parler de francophonie en une heure et demie, et parler de toute cette diversité, et bien c'est peu finalement, vous allez voir. Alors, non, pardon, avant, je vais quand même partager mon écran, chose importante, parce que sinon, on ne va pas aller loin, hop, voilà. Alors, partagez l'écran, alors laissez-moi juste faire une petite manip pour voir tout le monde. Alors, on voit là, et, 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 où êtes-vous ? Voilà, ok. Alors, vous pouvez me faire un signe pour me dire que vous voyez bien mon écran, c'est bon ? C'est parfait, Émilie. Ok, merci, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, c'est parti, c'est parti pour ces 1h30, où on va justement, et bien se demander comment intégrer la richesse des cultures francophones. Donc, un élément important, on va relever un défi, celui de l'apprentissage, du début de l'apprentissage, donc niveau débutant. Comment, comment, quelles activités utiliser pour les niveaux, pour quand on commence le français ? Hop. Alors, vous avez eu des mots introductifs et une présentation de la part de Benoît. Alors, juste en quelques mots, ma relation avec le sujet. Alors, à gauche, c'est moi, c'est moi avec des Coréennes, parce que dès petite, j'ai toujours été intéressée par les cultures lointaines. La deuxième image, c'est moi sur la tête, faisant du yoga, parce que j'adore voir le monde dans différentes perspectives. Et puis, la troisième image, c'est, vous voyez, c'est TV5Monde, d'une publicité de TV5Monde, un monde des mondes, parce que, eh bien, je travaille depuis plusieurs années aux côtés de TV5Monde. Et avec ces formations, eh bien, j'ai parcouru le monde, et je suis, j'ai découvert cette francophonie, et celle-ci, grâce à travers mes rencontres avec vous, les enseignants. Alors, je vous avais demandé, hop, et bravo pour tout le travail réalisé avant le webinaire, je vous avais demandé, eh bien, de réaliser quelques petites activités. Alors, ici. Donc, je vous avais posé cinq questions. Donc là, c'est l'occasion, dans ce début de webinaire, de mettre un peu en commun vos réponses. Donc, quelle place vous faites à la francophonie ? Regardez. Voilà où vous avez placé les petits drapeaux. Donc, vous êtes plutôt majorité au milieu, je vois. La francophonie, c'est de temps en temps. Je vous avais demandé aussi de donner trois mots que vous associez spontanément au thème de la francophonie. Alors, il y a eu une multitude de mots. Je vais vous les montrer aussi, sans les passer tous en revue. Diversité, culture, chansons, fêtes, langue officielle, partage. Il y a eu, évidemment, beaucoup de noms de pays. Partout, la cuisine, la diversité, la célébration, etc. Hop, je vous avais aussi posé la question, des deux questions, justement, sur le thème de la francophonie. Et là, je vous remercie aussi pour la pertinence de vos questionnements. Notamment, vous vous demandez comment faire pour des niveaux débutants. C'est quoi la francophonie ? Quelqu'un, j'ai rigolé en lisant ce message, me dit, j'ai l'impression, quand j'enseigne la francophonie, de parler pendant trois minutes avec un PowerPoint. Et puis après, on fait la grammaire, on fait le reste du cours. Donc, la francophonie, c'est un petit peu mis de côté. Comment enseigner les accents ? Quel est l'avenir du monde francophone ? Où trouver des ressources ? Et donc, ça m'a réjouie parce que, eh bien, j'avais préparé un petit peu des réponses à tous ces questionnements. Ensuite, je vous avais demandé de faire une analogie. Et là aussi, mes yeux ont brillé en lisant vos propositions de comparaison et d'analogie. La francophonie, c'est comme ça me fait penser à. Alors, la francophonie, c'est une famille, vous avez dit. C'est une carte du monde, c'est une mosaïque. Quelqu'un a dit, c'est un club auquel je veux toujours faire partie. C'est une toile d'araignée, c'est un cercle. Enfin, vous avez été très, très imaginative, je trouve. Donc là aussi, j'essaierai, toutes ces propositions, de les regrouper dans un document. C'est une boîte de chocolat avec des caramels différents. Vous avez été très, très imaginatif. Alors, je vous remercie. Voilà, naturellement, c'était un travail pour vous de mise en route. Mais cela a été intéressant. Et puis enfin, je vous avais posé la question suivante. On avait fait ce qu'on appelle la routine du Y. C'est-à-dire que quand on a un sujet, on peut se demander pourquoi ce sujet est important pour moi en tant qu'enseignante. Et je pense qu'en voyant vos retours, vous ne vous étiez pas posé la question pourquoi la francophonie est importante pour mes élèves cette année dans la classe ? Et puis la troisième question, pourquoi ça va être important de connaître la francophonie dans le futur ? Vous voyez, c'est pour vous donner une perspective et pour vous montrer que le travail et l'introduction de la francophonie, eh bien, c'est pour le long terme. Alors, je ne vais pas partager les réponses ici parce que c'était plus personnel. Je peux juste vous les montrer pour que vous ayez une idée. Alors, vous êtes beaucoup sur le document. Alors, c'est dur à partager. Voilà. Bon, bref, c'était pour vous montrer que vous avez bien travaillé et que vous avez toutes et tous bien rempli les documents. Alors, je reviens à la présentation. Voilà. Alors, la francophonie, c'est faire un tour du monde. C'est faire un tour du monde. Alors, il y a un lien évident avec la géographie quand on parle de francophonie. Le mot francophonie, il a justement été inventé par un géographe en 1880. C'était Onésime Reclus. Et il disait, alors j'aime bien, moi, sa définition. Il écrit, les francophones, ce sont tous ceux qui sont ou qui semblent être destinés à rester ou à devenir participants de notre langue. J'aime bien cette notion d'être destiné à. C'est quelque chose qui est en mouvance. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour cet espace en français, j'ai bien aimé cette citation parce que ça nous parle à nos professeurs de français. Le pluriel, il correspond beaucoup mieux que le singulier à cet espace en français. Et d'ailleurs, regardez l'atlas de la francophonie. C'est un atlas qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs. Il met le français plus qu'une langue. Alors oui, j'ai envie de vous dire le français plus qu'une langue. Et vous l'avez bien valorisé dans l'activité de pré-webinaire. Et j'ai envie de rajouter plus qu'une langue. Et c'est plus que la France. Comprendre que le français, il ne se parle pas qu'en France. Je reprends aussi une expression qui est parue dans un petit article de l'Express qui disait « francophonie, l'arbre qui cache la forêt ». Donc ça, c'est aussi l'occasion de partager avec vous une expression. « Ne voir que l'arbre qui cache la forêt ». Eh bien, dans ce titre-là, l'arbre, c'est quoi ? C'est la France. « Ne voir qu'une toute petite partie de la situation ». C'est ça, le sens de l'expression. Donc nous, on va essayer de voir toute la situation. Alors, on peut commencer aussi, pour avoir les idées claires, de nommer les pays de la francophonie, puisque là, je fais une introduction autour du thème de la géographie. Donc, on pourrait réfléchir, pour chaque continent, on pourrait réfléchir à deux pays ou deux régions où on parle, où on a parlé le français. Ça, c'est déjà un exercice intéressant pour organiser, un petit peu, cette francophonie et cette carte du monde. Et vous pouvez tout à fait le faire dans la classe. Alors, on peut s'amuser, là. Alors, soyez prêts dans la boîte de tchat, dans le clavardage. Et vous allez m'écrire deux pays francophones d'Afrique, s'il vous plaît. Deux pays d'Afrique. Alors, je vois Nathalie demande la présentation. Oui, elle sera partagée. Alors, c'est parti. Merci beaucoup. Super. Alors, ça va vite, mais c'est aussi la force de faire un webinaire avec autant de personnes. Allez, maintenant, on passe à l'Amérique. Aux Amériques, deux pays francophones des Amériques. Super. Canada, Guadeloupe, Louisiane, Guyane, Haïti. OK. Les pays francophones d'Asie, maintenant. Vietnam, Cambodge, Laos. Merci. Des pays francophones d'Europe. Wow, super. Merci. Et puis, des pays francophones d'Océanie. Super. Nouvelle Calédonie. Vanuatu, Polynésie. Super. Merci beaucoup. Alors, c'était juste un petit exercice d'échauffement, mais on peut tout à fait aussi le faire dans la classe. Vous allez voir, on va expérimenter des activités qu'on peut appliquer dans la classe. Donc, naturellement, pour parler de francophonie, notre meilleur ami, c'est la carte. C'est un planisphère. Et donc, ça, c'est la carte qui a été faite par l'OIF, voilà, avec présenté les États, les gouvernements membres, observateurs, associés. Et on reviendra sur cette carte un peu plus tard. Oups, je ne voulais pas faire ça, pardon. Non plus. Décidément, fausse manip. Voilà. Donc, je vous ai mis sur la présentation un petit peu tous ces pays-là. Et on parle de géographie. Donc, enseigner la francophonie, c'est faire le tour du monde. Mais c'est surtout, j'ai envie de vous dire, se nourrir de la diversité culturelle. Donc, c'est voyager dans différents pays, mais c'est aussi faire le tour des façons de manger, des façons de s'habiller, de s'éduquer, de se soigner, de fêter les joies, de pleurer ses morts. C'est ça, faire le tour du monde. Donc, enseigner la francophonie, c'est à la fois un projet d'histoire, un projet de géographie, un projet de langue, mais c'est aussi un projet interculturel, où on va être dans l'interculturel, découvrir des cultures locales et parler, partir vers une culture plus universelle. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la question ici, qui va nous occuper pendant ce webinaire, c'est la question du désir de nos apprenants par rapport au thème de la francophonie. Parce que, pour créer le désir d'apprendre la francophonie, pour vraiment révéler la pertinence de l'apprentissage de la francophonie dans le cœur et dans les yeux de nos apprenants, il va falloir que nous, on mette des stratégies en place, des stratégies d'enseignement. Une stratégie qui consiste à quoi ? Qui consiste à créer un lien, un affect positif entre l'apprenant et la francophonie. Donc, il va falloir que cet apprenant, on le sollicite affectivement, qu'on le sollicite esthétiquement par rapport à la francophonie. Donc, on peut, dans la francophonie, pour parler de francophonie, faire un rébut et faire découvrir le mot, d'accord ? On peut faire un exercice à trous pour faire découvrir ce qu'est la journée du 20 mars, avec des mots-clés comme journée, comme l'an, comme diversité, comme continent, d'accord ? On peut faire cela. On peut aussi parler de la place du français dans le monde et donner des chiffres et leur faire découvrir que, dans le monde, ils vont apprendre qu'il y a 300 millions de francophones, qu'on parle le français sur cinq continents, sur 106 territoires et pays. que le français, c'est la deuxième langue et la plus apprise au monde, que le français, c'est la quatrième langue sur Internet. Tout ça, aussi, on peut leur dire. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, ok, ils vont apprendre tout ça, ils vont récolter toutes ces informations, mais comment faire pour que la francophonie, elle devienne une expérience pour les élèves ? Et pas seulement des chiffres sur le nombre de locuteurs et pas seulement des points sur la carte. C'est vraiment ça, je pense, notre problématique et l'enjeu, en fait, de ce webinaire. Comment imprégner nos classes et nos apprenants de francophonie ? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre programme. Un programme en trois volets. On va d'abord, première étape du webinaire, se demander comment on va provoquer des rencontres. Comment provoquer les rencontres avec les francophones, avec les cultures francophones et donc s'inscrire dans une démarche interculturelle. Deuxième étape du webinaire, on va se demander comment on va surmonter les difficultés. Parce qu'il y en a. Et vous l'avez très bien dit dans vos questionnements de pré-webinaire, on hésite à intégrer la francophonie dans nos classes. On hésite pourquoi ? Parce qu'on a des bonnes raisons d'hésiter. Donc, justement, on va essayer de comprendre ces difficultés et surtout, on va apporter des solutions pour en y surmonter ces difficultés. Et puis, troisième étape, on va faire connaître la francophonie institutionnelle. C'est aussi un élément tout à fait important de la francophonie. Qui dit francophonie a dit institutionnelle, dit OIF, dit histoire, dit institution, dit drapeau. Donc, vous allez voir, on va aussi la faire vivre cette francophonie-là avec un grand F. Et donc, je vous rappelle tout cela pour les niveaux débutants et des activités qui permettent de rester dans une approche communicative avec une perspective actionnelle. Donc, voilà tout le défi d'aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la première étape, provoquer la rencontre. Et je mets en sous-titre « Vaincre les distances ». Quand je parle de francophonie, j'aime bien dire que enseigner la francophonie, c'est comme enseigner à distance. Et enseigner à distance, on est en plein dedans depuis une année. L'enjeu d'enseigner à distance, c'est de vaincre les distances. Mais en fait, ça fait depuis longtemps qu'on enseigne à distance. C'est un collègue de l'Université du Québec qui s'appelle Thierry Carcenti, vous devez peut-être le connaître, qui a dit dans un de ses webinaires, eh bien, il faut enseigner à distance et il faut vaincre les distances. Et en fait, on enseigne depuis toujours à distance. Dans la classe, on a des distances linguistiques, des distances culturelles, des distances sociales. Donc, finalement, on est déjà dans cette dimension-là. Et donc, on va voir aujourd'hui, on va essayer de voir comment le français, ça rapproche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, le français, ça rapproche. C'est l'un des arguments qui avait été utilisé dans le livre « Pourquoi le français ? » qui avait été édité par la Fédération des professeurs de français, la Fédération internationale. Alors, pour faire vivre cette francophonie dans la classe, on va avoir besoin, moi aussi, la recette. On va avoir besoin de trois éléments. On va... Et la distance physique, nous dit Véronica. Oui, tout à fait. La distance physique, c'est aussi, c'est ça aussi ce que je voulais dire. Tout à fait. On va avoir besoin de trois ingrédients. On va avoir besoin, eh bien, d'images, de faire rentrer des images dans notre classe. Vous verrez pourquoi on va l'experciter tout de suite après. On va avoir besoin d'un bain sonore, de bain sonore même au pluriel. Et puis, on va avoir besoin d'histoire. C'est ça qui va pouvoir... qui va nous permettre de créer des liens, de faire des connexions entre la francophonie et puis nos apprenants. Et peut-être avec vous aussi dès aujourd'hui. Parce que je sais que dans l'activité pré-webinaire, certains, certaines, on dit, mais comment est-ce que je peux enseigner quelque chose que moi, je ne maîtrise pas moi-même ? Donc, là est tout l'enjeu. Et vous verrez en fin de webinaire, je vous donnerai aussi quelques astuces pour que cette francophonie, elle entre dans votre quotidien. Alors, on va faire une première activité pour justement sentir cette importance et cet intérêt de travailler avec les images pour parler francophonie. Alors, si je vous dis tour du monde en francophonie, alors à quel pays pensez-vous ? J'aurais pu formuler la question différemment. Dans quel pays vous aimeriez aller ? Dites-moi dans le chat. Si demain, je vous offre un billet d'avion, dans quel pays vous souhaiteriez aller ? Ah, ça fait du bien de voyager juste avec le chat vu qu'on ne peut pas maintenant. Oui. D'accord. Et besoin de soleil, je vois. Ah, à l'île Maurice pour voir les Lémuriens. Il y a même des choses précises. D'accord. Alors, je vais vous emmener dans un pays francophone aujourd'hui pour ouvrir ce webinaire. et je ne vais pas vous dire où. Je vais vous faire écouter une musique. Et vous allez me dire à votre avis dans quel pays on est. Et je vais vous demander de justifier avec la musique. Écoutez. Top ! Alors, merci déjà pour toutes vos hypothèses. Alors, je vois, il y a Maroc, Tunisie, Algérie, l'Afrique. Le Maghreb. Alors, dans la vraie classe de français puisque là, c'est une activité que je fais dans la classe, je demanderais le Maroc. Pourquoi ? Est-ce que tu peux justifier avec le son ? Puisqu'on est toujours dans une perspective communicative. N'oubliez pas. Pourquoi ? Alors, oui, les instruments, le rythme. Merci. Est-ce que vous avez repéré des instruments aussi ? un petit peu qui vous font rappeler ? Alors, les instruments accordent le rythme de la musique. Merci. Je fais vraiment comme dans ma vraie classe de français. Je fais justifier. Ok. Alors, ce sont des hypothèses. Il n'y a pas de… Le but, c'est d'encourager, vous voyez, les apprenants à douter en français, à faire des hypothèses parce que face à la francophonie, face à la diversité des cultures, il faut pouvoir avoir ce… Comment dire ? Avoir cet espace de doute et de mise en hypothèse. Alors, merci pour toutes ces hypothèses. Eh bien, regardez Réponse en image. Top ! Oui, on est en Tunisie. Donc, aujourd'hui, eh bien, dans mon cours de français, imaginons que c'est mon cours de français, on va découvrir la Tunisie, la Tunisie. Mais avant de voir la vidéo, on va faire une petite activité. Alors, dans la vraie classe, je vais faire cette activité-là et donc, à votre avis, avant de voir la vidéo, qu'est-ce qu'on peut voir en Tunisie ? Quels animaux on peut voir ? Quels paysages ? Quels endroits on peut voir ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire en Tunisie ? Pardon, il y a une petite erreur dans le PowerPoint. Quels sont les sports et les activités ? Donc, vous voyez, avant de voir la vidéo, on fait cette activité, mais même, je dis à mes apprenants, avant de parler de la Tunisie, on va parler de votre contexte. Donc, dans votre contexte, au Royaume-Uni, quels paysages on peut voir ? Quels endroits ? On part du monde de l'apprenant pour le préparer à s'ouvrir vers l'inconnu ? Donc, simplement, c'est une étape importante, partir vraiment du monde de l'apprenant. Donc là, normalement, je vous demanderais à chacun, chacune, de me donner des exemples et comme ça, on réactiverait le vocabulaire des apprenants. Alors, essayez de faire l'exercice très rapidement et de vous dire, allez, si vous avez une petite feuille de papier en plus, vous pouvez le faire pour tester l'activité. À votre avis, en Tunisie, quels animaux on peut voir ? Alors, j'ai vu, il y a déjà plusieurs réponses. Alors, les chameaux, quels animaux on peut voir à votre avis ? Quel paysage, quels endroits on peut voir maintenant ? des plages, des déserts, merci, oasis, le souk, les dunes de sable ? Et quel, à votre avis, quel sport et activité on peut faire en Tunisie ? Si vous allez en Tunisie, qu'est-ce que vous pourriez faire ? De la plongée, des sports aquatiques, du kitesurf, de la randonnée. Super, merci beaucoup. Alors, parenthèse pédagogique, dans la vraie classe, on ne va peut-être pas tout de suite, les apprenants ne vont peut-être pas avoir tous vocabulaire. Ça dépend à quelle étape vous êtes et à quel niveau on se trouve. Si vous êtes au tout niveau de l'apprentissage, pas de souci, vous allez déjà donner, vous allez pouvoir mettre des images à entourer, vous allez pouvoir donner des mots. Vraiment, l'activité, elle peut s'adapter. Alors, merci pour vos hypothèses. On va vérifier les hypothèses. Dans la vraie classe, les apprenants ont leur tableau, ils ont complété par groupe et donc, dès qu'ils voient un mot qu'ils ont mis dans le tableau à l'image, ils l'entourent. Alors, on ne va pas voir toute la vidéo, mais je vais quand même vous faire découvrir un peu la Tunisie. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors, je ne vais pas jusqu'au bout comme j'ai d'autres choses à vous monter. Alors, j'ai souri, excusez-moi, en lisant vos réactions. Donc, quelqu'un disait, bah oui, j'aimerais bien y aller ou j'aimerais bien rester. Alors, vous allez peut-être avoir l'occasion d'y aller. Je vais vous dire tout de suite pourquoi après. Alors, merci pour vos commentaires. Donc, voyez comment fonctionne l'activité. Donc, les élèves ont complété et voilà, ont rédigé, ont complété le tableau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Regardez, c'est l'activité que je propose après parce qu'on n'oublie pas, on est en découverte de francophonie, mais on a quand même des objectifs linguistiques et communicatifs à atteindre. et donc, manger, ça compte comme une activité, Yvonne, tout à fait. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant dans ce type d'activité quand je vous ai demandé de compléter le tableau, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et donc, l'apprenant, les apprenants, ils sont valorisés puisqu'il faut absolument, quand on parle de culture, avoir des activités qui valorisent tout le monde et en plus, c'est positif pour la classe de français parce que l'élève, il ne va pas avoir peur de participer, peur de douter, peur de faire des hypothèses et ça, c'est très important. Donc, regardez juste comment je continue l'activité. Donc, je leur dis, voilà, regardez tous ces verbes, boire, nager, danser, sauter, saluer, acheter, cuisiner, manger, etc., etc. Et je leur demande d'utiliser leur mémoire et de dire, est-ce que dans la vidéo, est-ce qu'on a vu boire ? Est-ce qu'on a vu travailler ? Donc, oui, négocier pour les souvenirs, nous dit Véronica, c'est faire appel à la mémoire visuelle puisque là, j'ai utilisé le mot imprégné en introduction, on veut vraiment que les élèves s'en imprègnent, de ces images-là. Donc, on va faire appel à leur mémoire. Et donc, on les met en général par groupe et donc, ils essayent, ils discutent, tiens, est-ce qu'on a vu travailler ? Est-ce qu'on a vu manger ? Je ne sais pas, est-ce qu'on a vu chanter ? Est-ce que vous vous souvenez ? Chanter, est-ce qu'on a vu chanter dans la vidéo ? Qu'est-ce que c'est masser ? Masser, faire un massage avec de l'huile, par exemple ? Par exemple ? Oui. Donc là, vous voyez, on fait encore une fois douter les apprenants, on regarde la vidéo et regardez comment se poursuit l'activité. Ensuite, vous dites aux apprenants, vous allez choisir trois actions que vous avez vues dans la vidéo et vous allez le mettre dans le quoi et vous allez rajouter qui a fait cette action et où cette action a été faite. Oui, alors Véronica dit le massage à l'argan. C'est intéressant parce que vous voyez, le groupe, c'est le groupe qui construit la compréhension de la vidéo et qui apporte chacun, chacune ses connaissances et dont la référence à l'argan. Et donc, vous voyez, dans l'exercice 2, pour des débutants certainement, qui vont écrire le verbe à l'infinitif. Donc là, vous allez les encourager à faire des phrases. Une touriste prend en photo un oasis. par exemple. Et donc là, les élèves, les apprenants font, construisent des phrases. Et vous avez remarqué, c'est un reportage un petit peu touristique sans commentaire avec juste la musique. Et donc, à la fin de l'activité, je demande aux apprenants d'ajouter des commentaires en voix off à ce reportage. Et donc, ils utilisent les phrases qu'ils ont créées dans l'exercice 2 pour commenter en voix off le reportage. Donc, vous voyez, là, on est dans une dimension tout à fait culturelle. de découverte d'un pays sans en oublier tous nos objectifs linguistiques et la perspective communicative. Parce que vous voyez, on les, on parle, les apprenants parlent tout du long de l'activité et surtout à l'exercice 3 pour des débutants, on leur fait faire construire des phrases et finir par une production orale. Alors, vous vous demandez peut-être, alors oui, donc ça, c'est l'activité que j'appelle l'activité des visites virtuelles. Je vous la propose en début de webinaire parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une activité générique pour les débutants et c'est une activité que vous allez pouvoir utiliser la même activité avec différentes vidéos qui présentent différents pays, les pays de votre choix et à chaque fois, vous allez pouvoir avec les apprenants explorer les attraits sportifs, les attraits naturels, culturels du pays. Et donc, pour les niveaux débutants, il y a des entrées lexicales intéressantes, on peut tant travailler les spécialités gastronomiques, les paysages, les sports, etc. Alors, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'ai choisi la Tunisie, tiens, pourquoi j'ai choisi la Tunisie par rapport à vous. Oui, Céleste, tout à fait, on peut même recycler le vocabulaire, pour les niveaux intermédiaires. C'est vraiment, c'est générique et ça peut être adapté à vraiment tous les niveaux. Alors, parce qu'il y a peut-être beaucoup de touristes britanniques, alors ça, je vous avoue, je ne sais pas si les Britanniques aiment partir en Tunisie. Merci Suzy pour le retour. on évite, oui, on évite et là, je suis là vraiment pour vous faire comprendre que les choses qu'on évite, c'est là où peut-être il y a la plus grande opportunité, les plus grands bénéfices. Oui, c'est Maria qui a trouvé. Je me suis dit qu'on allait parler de la Tunisie et je vous avoue que ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Benoît qui m'a dit ça serait bien de parler de la Tunisie. J'ai créé cette activité et parce que c'est cet été normalement, il y aura le 15e congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français. Donc, j'espère vous avoir donné envie d'y aller si on peut y aller naturellement. Et puis aussi parce que la Tunisie, c'est le pays d'Afrique du Nord qui compte le plus de francophones. Il y a d'abord la Tunisie, après il y a le Maroc et après il y a l'Algérie. Donc, au niveau de l'Afrique du Nord. Alors, on continue sur cette idée de découverte touristique. Alors, on peut le faire aussi naturellement avec des reportages, pas seulement des reportages avec un fond musical, on peut le faire avec des reportages informatifs, avec des commentaires. Alors là, regardez, voir les images. Imaginez, on fait ça avec des apprenants, on leur demande de faire des hypothèses, des apprenants débutants, ils peuvent tout à fait faire des hypothèses sur ces images, sur les lieux, sur les actions. Alors, à votre avis, on est où là ? On est où sur ces différentes photos ? Alors, la Belgique, Bruxelles ? Alors, comme d'habitude, Émilie, la prof, va vous dire justifier, justifier. moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est pas la réponse, c'est la justification. Et donc là aussi, quand vous demandez aux apprenants de justifier, ils font des phrases complètes. Alors, oui, parce qu'il y a la bière, le chocolat, les drapeaux, et les drapeaux, pourquoi les drapeaux ? Pourquoi les drapeaux ? Ça vous fait penser à la Belgique ou à Bruxelles ? Donc, vous avez compris, vous faites justifier pour faire des phrases. Alors, c'est en effet la Belgique et c'est en effet Bruxelles que je vais vous faire découvrir ici. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la collection qui s'appelle Ça bouge. Il y a Ça bouge en France, Ça bouge au Canada, Ça bouge en Wallonie, Bruxelles. Ouais, vous connaissez ? Ok. Et donc, ce sont des reportages et c'est sur TV5. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, vous avez la vidéo qui est là. Voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais vous demander. Oui. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo et vous allez me dire à votre avis si on peut utiliser cette vidéo à un niveau débutant cette fois-ci. Voilà. ça bouge à Bruxelles vous emmène dans la jolie capitale de la Belgique. C'est ici que siègent la plupart des institutions de l'Union Européenne ainsi que de nombreuses organisations internationales. Les symboles de Bruxelles sont nombreux. mannequin pieces, les frites, les gaufres, l'atomium érigé lors de l'exposition universelle de 1958 et la Grand Place. On vient du bout du monde pour la photographier. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Grand Place m'a donné beaucoup d'énergie. Victor Hugo la qualifia de plus belle place au monde et c'est ici que Karl Marx commença à rédiger son manifeste Le Capital. Les maisons des corporations de Bruxelles, la maison du roi et le splendide hôtel de ville ravissent les visiteurs. Et puis il y a l'art de vivre à la Belge. Le chocolat et les pralines créés en 1912 par Neos. Sans oublier les frites et la bière. Santé ! Une bière qui se déguste avec sagesse dans ses petits estaminets qui mélangent générations et couches sociales. Pour les dénicher rien de tel que de se rendre le dimanche matin au marché opus de la place du jeu de balle dans le quartier populaire des Maroles. On y croise même Tintin héros national créé par RG pour les jeunes de 7 à 77 ans. Accent coloris d'ici qui se mêlent et ceux de là-bas touristes et autochtones y trouvent leur bonheur. Par ici des terrasses par là des ambiances et studentines pour une ville pluriculturelle et dynamique. L'ambiance est chouette avec des styles un peu vieux avec des vieux murs moi j'aime bien ça me plaît le fait que ce soit une ville très internationale qui bouge beaucoup et où on a beaucoup d'opportunités j'aime bien ça. Voilà, ça bouge à Bruxelles. Alors, oui, moi j'étais en plein écran donc je n'ai pas pu profiter du chat ce que vous dites. Alors, c'est un peu long sans pause, c'est trop vite. Est-ce qu'on peut mettre des sous-titres ? Oui, il y a des sous-titres. Alors, les images sont utiles on peut adapter on peut couper trop de vocabulaire trop de vitesse Alors, je vous avoue que c'est exactement ce type de réaction que je souhaitais Alors, Suzy dit on fait voyager nos élèves pendant une période de confinement c'est un cadeau Oui, la francophonie dans la classe elle prend encore plus de sens dans la période qu'on vit actuellement ça c'est vrai. Alors, je vous ai posé cette question est-ce qu'on peut l'utiliser avec des débutants et j'ai fait exprès parce que dès qu'on travaille sur une vidéo où il y a des commentaires qu'est-ce qu'on fait en tant que bon professeur on a ce réflexe-là de se dire oh, c'est trop rapide c'est trop difficile c'est pas du niveau de mes élèves mais là, si on fait ça ça veut dire qu'on oublie les images c'est-à-dire qu'on oublie les images qu'on oublie le travail avec par hypothèse et ça veut dire aussi que eh bien, notre objectif c'est de faire tout comprendre à nos apprenants alors que non et c'est très important quand on mentionne la francophonie le but ce n'est pas de tout comprendre je mets déjà la graine ici on va en reparler après vous voyez ça c'est une une activité donc on travaille d'abord avec les images et puis ensuite il y a une activité des compréhensions globales on découvre les symboles et puis regardez tout en bas eh bien ça c'est tout à fait adapté aussi au niveau débutant on travaille sur les adjectifs elle est jolie la capitale de la Belgique les symboles sont nombreux c'est la plus belle place au monde c'est Victor Hugo qui le disait et donc voyez l'intérêt aussi pour les objectifs linguistiques c'est que ces adjectifs-là et les accords que les élèves vont travailler eh bien ils l'auront à jamais connecté avec le fait qu'ils aient découvert Bruxelles et ça c'est quand même fort alors oui merci Tania aussi dit les apprenants peuvent se sentir perdus peuvent se sentir désintéressés et ils peuvent l'être aussi en face de la francophonie mais pourquoi parce que l'objectif ils ont l'impression qu'ils doivent tout comprendre alors que nous on va devoir développer des stratégies pour leur dire regarde déjà tout ce que tu peux comprendre avec les images regarde déjà tout ce que tu peux comprendre de toi-même ça c'est très très important il ne faut pas tout comprendre donc qu'est-ce que j'ai mis oui et l'activité 6 et 7 on est dans l'activité de production vous voyez où là on demande de rédiger un prospectif pour faire la promotion de Bruxelles donc vous voyez on est dans une démarche actionnelle donc là c'est intéressant et je voulais mettre en avant le fait qu'on va mêler la découverte culturelle avec un travail sur la langue donc une langue qui est découverte en contexte donc le message vraiment par rapport à la difficulté c'est de dire aux apprenants et qu'ils prennent l'habitude parce que c'est une habitude d'apprendre de dire je ne veux pas que tu comprennes tout je veux que tu comprennes juste pour répondre à l'activité parce que il faut bien se bien se dire que tous les documents authentiques qu'on va utiliser ce ne sont pas les documents les vidéos qui font le niveau c'est nos activités c'est ce qu'on demande de faire je plante aussi cette petite graine pour plus tard donc la ressource ça bouge je voulais absolument vous la montrer parce que c'est intéressant ça permet vraiment une visite virtuelle de ces régions donc il y a ça bouge en Wallonie où on découvre ou bien Bruxelles ou bien la Wallonie Wallonie qui vous savez c'est la région au sud de la Belgique et puis il y a aussi ça bouge au Canada et là c'est très c'est une collection très riche de vidéos où vous pouvez découvrir 10 régions du Canada alors je vais vous mettre la carte alors Laetitia dit pouvez-vous mettre le lien merci Laetitia de faire cette remarque vous allez récupérer sur IFProf la présentation et tous les liens sont cliquables donc là quand vous allez cliquer sur ça bouge au Canada paf vous allez être dirigé vers le site donc ce que je disais ça bouge au Canada vous allez voir vous avez des ressources donc des fiches pédagogiques pour découvrir 10 régions parce que ça on l'oublie la francophonie canadienne c'est pas seulement le Québec je sais pas vous mais c'est vrai qu'on l'associe en priorité au Québec mais le français regardez il est en fait omniprésent dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada c'est un million de personnes qui travaillent et qui parlent en français donc là aussi il faut je pense faire passer cette idée et ce message dans nos cours une autre proposition d'activité c'est de découvrir c'est de découvrir qu'il y a lieu par les sens par les sens parce que parce que je suis convaincue que l'apprentissage d'une langue d'une langue ça devrait se définir au sens large une approche qui fait appel à l'ouïe au toucher au goût à l'odorat et à la vue évidemment donc ce que j'aime bien faire aussi c'est de proposer des images et de faire discuter discuter les apprenants sur tiens l'image de gauche tiens je vais mettre ma petite mon petit pointeur hop allez sur cette image là qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous sentez alors la chaleur quoi d'autre les vagues vous entendez les vagues on est détendu c'est pas utile l'iode ouais alors vous n'êtes pas loin les oiseaux le vent donc vous voyez tout le linguistique qui ressort et qui est intéressant l'odeur du sel et Suzy dit l'apprentissage par les cinq sens on retient mieux oui oui et donc vous voyez avant même de parler de parler de la région ou du pays qui est présenté et bien on fait entrer l'élève dans la photo dans l'image alors à votre avis c'est où c'est un pays francophone ça c'est où à votre avis parce que c'est ça aussi le but et quand vous travaillez de cette façon là les élèves ils prennent l'habitude et ils ont envie de savoir alors ça pourrait être tout ça vous voyez alors il y a eu une réponse avant Tahiti mais c'est pas Tahiti en fait c'est Haïti c'est une image oui oui Yvonne c'est ça c'est une image de Haïti tout à fait tout à fait allez on prend une autre image allez on prend celle-ci alors ici à votre avis ici ici qu'est-ce que quels sont vos que vous dit vos sens alors la bouse alors je ne suis pas sûre que au niveau débutant les apprenants savent déjà dire la bouse mais d'autres expressions comme alors ça pue du lait ok super et Marlène nous dit c'est la Suisse la vache Mika oui c'est ça on est en Suisse et donc il y a évidemment un travail très intéressant à faire sur la thématique de la vache et autour du produit Mika et de son historique ça aurait pu être la Normandie aussi tout à fait donc voyez créer le contexte et être dans une démarche d'hypothèse d'hypothèse alors sans faire les autres activités celle-ci est-ce que vous savez où est-ce qu'on est là oui c'est ça on est en Nouvelle-Orléans tout à fait tout à fait vous allez reconnaître à cause de la musique et ici à votre avis ouais on est en Louisiane en Louisiane c'est le Bayou c'est le Bayou alors Marlène nous parle du Bayou Alison aussi le Bayou est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est le Bayou alors oui non le Gombo alors vous voyez il y a plein de références culturelles qui sortent alors le Bayou ce sont ces étendues d'eau qui sont formées en fait par les anciens bras du Mississippi oui on pourrait dire Marais pour se donner une idée c'est un cours d'eau avec très peu de courant voilà c'est une très bonne définition merci donc vous voyez il y a le Bayou on reparlera du Bayou après alors ici ici alors j'aurais pu aussi me mettre en photo en train de manger exactement la même chose parce que j'ai eu la chance de le goûter alors Québec Allemagne donc là ce qui est aussi intéressant c'est toujours de faire justifier je vous le rappelle n'oubliez pas l'importance de la justification alors c'est ressorti c'est la queue de castor c'est la queue de castor canadienne alors vous ne connaissez peut-être pas tous alors Laetitia dit c'est la gaufre alors une gaufre ça pourrait être une gaufre mais là ce n'est pas exactement la gaufre c'est une queue de castor alors je ne sais pas exactement pour le décrire j'en ai mangé une quand j'étais à Ottawa justement chez des professeurs de français alors ce n'est pas végan alors je ne sais pas comment on fait une queue de castor pour vous dire la vérité mais en tout cas je peux dire que ce n'est pas diététique enfin ce n'est pas diététique ce n'est pas léger c'est comme un beignet en forme de queue de castor voilà donc vous voyez il y a plein c'est une entrée aussi intéressante vers le côté gastronomique de la chose et enfin en bas en bas ça c'est une de mes photos tout en bas à votre avis parce que ça vous dit quelque chose qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce que ça pourrait être alors on voit un marché ouais ouais alors ça c'est moins clair on est sur un marché un souk alors c'est un c'est une photo que j'ai prise au au Sénégal à Dakar oui quelqu'un a dit Dakar c'est ça oui c'est ça Daniel les puces de Paris vous voyez ça aurait pu l'être aussi donc voyez toutes les références culturelles qui peuvent ressortir super alors on peut aussi découvrir un lieu francophone par la musique aussi c'est intéressant donc et de qualifier le style musical avant de passer par les images on l'a fait un peu avec la Tunisie et là on va aussi le tester avec cette activité je vais vous faire écouter une musique et vous allez me dire quelles sont selon vous les caractéristiques de cette musique vous allez donner trois noms et trois adjectifs dans la boîte de texte on écoute donc vraiment des qualificatifs et on et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, on fait la fête, vous avez fait différentes hypothèses, vous avez dit que c'est saccadé, c'est traditionnel, vous avez entendu le violon, j'ai vu l'accordéon, on est dans une fête, c'est une tradition. Donc, vous voyez, juste avec déjà les images, le son, on fait apparaître en fait des images dans la tête de nos apprenants, ça c'est important de travailler aussi sur cette imagination. Vibrante, joyeuse, commune, d'accord, alors on continue la découverte, on va regarder la vidéo et donc d'où est tirée cette musique et vous allez juste repérer quels sont les mots en français que vous lisez sur les panneaux. C'est tout au début de la vidéo, regardez. Top ! Alors, quels sont les deux mots que vous avez vus ? Oui ! Alors, on a vu bienvenue à Lafayette et là où j'ai fait la pause, la vie Bayou. Ah, eh bien, on revient à notre Bayou d'Avent. Oups, pardon. On revient à notre Bayou d'Avent. Alors, c'est un festival. Alors, je ne vous ai pas montré ça, j'aurais pu vous montrer un peu plus. Regardez. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc là, vous allez pouvoir faire découvrir cet aspect de la francophonie en expliquant qu'il y a des mots en français parce que la Louisiane, elle est aussi francophone. La country music, oui, oui, oui. C'est en Louisiane, Marie-Odile. Vous avez bien deviné. Donc la Louisiane, c'est pour vous, c'est près de 200 000 personnes qui revendiquent leur héritage francophone. D'où l'intérêt vraiment de partager ça avec les apprenants. Vous voyez là, on ouvre une porte. On ouvre la porte de la Louisiane et puis on demande pourquoi est-ce qu'il y a les mots en français. On explique la situation de la Louisiane. Et puis, on peut demander à vos apprenants, mais est-ce que vous connaissez d'autres régions en Amérique du Nord où on parle le français ? Vous voyez, vous élargissez la carte petit à petit. Une dernière information sur cette activité. Vous voyez là, j'ai mis fiche pédagogique. Là, si vous cliquez, vous récupérez l'activité. Regardez, là, on va continuer. On va continuer. Alors, c'est un documentaire. Enfin, un documentaire, un rockumentary, comme il l'appelle. Un documentaire rock. Donc, et c'est un documentaire qui s'appelle, donc on va continuer, et qui présente un groupe de musique qui s'appelle les Lost Bayou Ramblers. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et je ne sais pas si vous les connaissez. Vous pouvez dire oui ou non dans le chat. Et en fait, c'est un groupe, je vous demande oui ou non, parce que c'est un groupe qui a été récompensé au Grammy Awards. Et c'est un groupe qui est engagé parce qu'ils veulent faire vraiment redécouvrir la musique et la langue française de Louisiane. Voilà. Je ne peux pas douter que vous ne les connaissiez pas. Voilà. Donc, en plus, le documentaire est sur Netflix. Si jamais vous êtes sur Netflix, mais vous pouvez aussi le trouver sur d'autres plateformes. Je vous les indiquerai. Et donc, il dit, on va continuer. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Le documentaire s'appelle… Comment il s'appelle ? Il s'appelle, regardez, c'est sur l'image, les Lost Bayou Ramblers. Et ils disent, le documentaire s'appelle « On va continuer » parce qu'à la fin de chaque concert, ils disent, on va continuer. On va continuer à défendre la musique qu'a jeun dans le monde et en Amérique. Voilà. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et donc, si on en revient à notre classe et à nos objectifs linguistiques… Alors oui, je me suis posé la même question, Daniel. Pourquoi ils n'avaient pas un mot français ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis posé la même question. Donc, si on en revient plus à nos objectifs de classe, eh bien, après avoir fait tout ce travail-là, vous pouvez faire décrire les personnages, décrire les actions, décrire le concert, décrire la chanson traditionnelle. Et cette activité, pour moi, c'est une excellente transition avec la prochaine étape, qui est la question du bain sonore. Le bain sonore. Le bain sonore qui est lié, eh bien, aux accents aussi. Donc, l'idée est de se dire qu'intentionnellement, on doit proposer dans la classe de français, on doit proposer dans la classe de français différents bains sonores. Pas seulement, j'ai envie de vous dire, le français parisien. Proposer différents musiques, différents accents. Alors, je vais vous donner, je vais vous montrer un exemple qui est très intéressant à faire là, avec les débutants. Regardez cette affiche. La classe de Madame Lise. Alors, Madame Lise, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un professeur. Elle est professeure comme nous. Un professeur de français. À votre avis, elle est professeure où ? Est-ce que vous pouvez faire des hypothèses, à votre avis ? Classe de Madame Lise, juste en faisant, en prenant l'affiche. Alors, à l'école primaire. Très bien, je n'ai pas dit dans quel pays forcément. Vous faites toutes les hypothèses. Dans une école internationale, en ZEP. Ok, super. Alors, j'utilise cette, c'est un documentaire, vous allez voir. Et j'utilise ce documentaire quand j'ai envie, eh bien, de réviser ou de faire une petite activité d'écoute sur les pays et les nationalités. Et les langues, pardon. Donc, regardez, je distribue cette grille. Et je dis, voilà, on va découvrir une classe internationale, en effet. Comme c'est beaucoup ressorti dans la boîte de texte. Avec des enfants qui viennent des quatre coins du monde. Vous allez repérer le nom des pays d'où viennent les enfants. Et puis, vous allez aussi repérer les langues qu'ils parlent dans leur famille. Alors, je vous montre la vidéo et vous comprendrez pourquoi c'est intéressant. Est-ce que tu as sur la tête? Merci beaucoup. Moi, je viens de l'Algérie. Moi, mon pays, c'est l'Inde, Canada, Montréal, Toronto. Le nom est dans le monde. Légale, ton toit. Mets-toi là, c'est le plait. Sri Lanka? On va le mettre en haut. Il est juste ici. Il faut prendre sur le banc. Ok. Alors, Sri Lanka. Et quelle est la langue que vous parlez à la maison? Tui. J'ai pas compris. Tui. Oh! Tes parents viennent de quel pays, toi? Du Ghana. Du Ghana. Est-ce que tu as des frères et des sœurs, Rahat? Oui. Combien? Trois frères et... Tu as trois frères. Et trois jeunes. Trois frères et trois sœurs? Oui. Oh là 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 là! OK. Rahat, quelle langue tu parles à la maison avec... Je vais... C'est ça. Alors là, tu vois, tu as ta place sur la carte. Quelle langue tu parles à la maison, Jessica? Je parle en espagnol. Parce que ma mère, elle ne sait pas comment parler en français. Alors toi, est-ce que tu peux lui montrer à parler en français? Oui. Félix. Ton nom de famille? Vous. Alors voici, c'était l'extrait du documentaire de la classe de madame. Mais je pense que c'est assez parlant. Comprenez pourquoi c'est intéressant de l'utiliser pour proposer ce bain sonore. Alors, oui, c'est donc bien une école internationale. Alors, je vais vous expliquer. C'est une école internationale dans un quartier multi-ethnique de Montréal. Ça s'appelle Parc Extension, ce quartier. Et donc, eh bien, ce documentaire qui est juste incroyable, eh bien, il montre le quotidien de cette salle de classe. Et alors, le documentaire complet, il y a plusieurs extraits que vous pouvez voir sur, je crois, sur TV5MONde Canada. Et moi, je vous mettrai des liens vers plusieurs extraits à travailler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est naturellement intéressant parce que c'est une façon aussi. Alors, il y a le bain sonore qui est intéressant, évidemment, tous ces accents. Il y a aussi l'effet miroir de se dire, vous voyez que ce sont aussi des personnes qui apprennent le français. Donc là aussi, les apprenants relativisent, en fait, l'acte d'apprentissage, j'ai envie de vous le dire. Et puis, et puis surtout, c'est une façon de montrer que le plurilinguisme, c'est souvent la règle dans les ères géographiques où la langue française est pratiquée quotidiennement. Donc, au Canada, et c'est ce que montre aussi cet exercice, il y a le français qui cohabite avec de nombreuses langues immigrantes, comme le mandarin, comme le benjabi, l'espagnol. Si vous prenez un autre exemple, j'ai un autre documentaire intéressant qui montre la même chose en République démocratique du Congo. Ben, le français, il cohabite avec quatre langues nationales. Donc là, c'est aussi une façon de montrer ce côté-là. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir partagé aussi Photoclass, je vois dans le chat. Photoclass, il y a aussi, c'est un documentaire similaire, sauf que c'est un documentaire qui a été tourné en France. Mais les enfants aussi viennent, ont des parents qui viennent de différentes nationalités, qui racontent leurs histoires. Donc ça, c'est aussi une très chouette ressource. Merci beaucoup. Alors, on n'oublie pas nos objectifs linguistiques, puisqu'on est bien dans la salle de classe. Et regardez, ça, c'est une fiche pédagogique que j'ai créée pour travailler sur cet extrait, et pour travailler sur cet extrait dès le début de l'apprentissage. Oui, oui, Alice, il ne parle pas parfaitement le français. Eh bien oui, justement, on décomplexe, on décomplexe, décomplexons le cours de français par de telles activités. Donc, vous voyez, c'est une fiche, je vous montre rapidement en détail les étapes. Vous travaillez, comme d'habitude, sur les hypothèses. Vous voyez d'abord le document sans leçon, phase importante, des hypothèses sur la situation de communication. Et ensuite, vous repérez le nom des enfants, les pays, les langues. Et vous vous en doutez peut-être, ça va être aussi une vidéo aussi intéressante pour travailler sur l'expression « je viens de ». « Je viens du », « je viens de là ». Et c'est ce qu'on va travailler avec le nom des pays. Vous voyez un exemple de plus qui montre que la grammaire, la compréhension orale et la production peut être complètement contextualisée. C'est pas « je fais dix minutes de francophonie dans la classe et je fais le reste que de mon cours ». La francophonie, elle s'entremêle à n'importe quel objectif. Et c'est le propos justement de ma diapo suivante. Vous êtes plusieurs dans l'activité de pré-webinaire à avoir écrit, mais on a des thèmes de curriculum, on a un programme à respecter. C'est pas facile. La bonne nouvelle, c'est que tous les contenus peuvent être enseignés depuis une perspective qui comprend des références culturelles francophones. Donc, la nourriture, la santé, les repas. Là, je vous ai donné quelques exemples. Si vous voulez travailler les aliments, les repas, la façon de manger, regardez. Là, je vous ai mis quatre ressources. Ça, ce sont trois ressources. Ce sont des émissions avec des fiches pédagogiques, toujours. Oui, il y aura la présentation dans IF Prof Hélène. Vous aurez tout, tout, tout. Donc là, vous cliquerez quand vous aurez la présentation sur les ressources et vous aurez tout de près. Donc là, vous allez travailler, je ne vous montre pas parce qu'on n'a pas le temps, eh bien, ce bain linguistique, ce bain sonore plus canadien. Vous allez aussi travailler avec la recette des floutes. Ça, c'est une émission suisse qui s'appelle Picassiette que j'adore. Oui, le véganisme, Hélène, bien sûr, je le présente. Et d'ailleurs, vous verrez que dans cette vidéo, cette vidéo que j'ai travaillé avec mes apprenants, m'a fait découvrir en fait un, comment on appelle ça, un blogueur canadien qui s'appelle Jean-Philippe. Voilà, j'ai regardé parce que j'ai son livre de cuisine dans ma bibliothèque qui s'appelle Jean-Cuisine, qui est vraiment une des stars de la cuisine végane là-bas. Donc, vous voyez, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Ah, il est incroyable ! Vous connaissez Jean-Philippe ? Vous voyez, comme quoi la cuisine, on peut… Il y a des figures francophones vraiment partout et moi, j'ai beaucoup appris grâce à lui. Donc, lui, je disais la recette des floutes avec l'émission Picassiette. Regardez ici, par exemple, vous voulez travailler la famille, la présentation de la famille. Eh bien, au lieu de partir sur une vidéo qui parle d'une famille française, je prends un extrait de la série qui s'appelle Parents, mode d'emploi, mais je ne prends pas la version française, je prends la version gabonaise pour justement avoir ce contexte culturel et ce bain sonore. Et puis enfin, dernier exemple, regardez, c'est la série Domino. Et ça, j'utilise cette série pour travailler le corps, le vocabulaire du corps et pour travailler l'expression « j'ai mal à ». Parce que comme vous pouvez peut-être vous en douter, le monsieur, là, sur la photo, il n'est pas bien du tout, il est malade. Et donc, eh bien, on développe ce vocabulaire-là. Et donc, ça s'appelle Domino, la série, parce qu'en fait, c'est une série guadeloupéenne. Et c'est une série qui raconte de façon humoristique la vie quotidienne d'un couple guadeloupéen et breton. Et en fait, là-bas aux Antilles, quand c'est des couples mixtes, on ne dit pas que c'est un couple mixte, on dit que c'est un couple domino. Donc, c'est pour ça que la série s'appelle comme ça. Voilà. Quand vous cherchez vos ressources, vos vidéos, enfin vos supports, je vous conseille d'utiliser le moteur de recherche DuckDuckGo. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Je trouve très intéressant. Alors, d'une part, d'accord, parce que sans être traqué, il ne garde pas vos données. Mais surtout, je l'utilise pourquoi ? Ah, Yvonne connaît. D'accord. J'utilise pourquoi ? Parce que vous pouvez faire une recherche en filtrant par pays. Et là, c'est super intéressant parce que vous allez mettre, par exemple, le mot… Je ne sais pas, vous allez… Si vous cherchez quelque chose sur la nourriture, eh bien, vous pouvez filtrer sur les documents seulement provenant de la Suisse ou seulement provenant de la Belgique, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment utile, cette histoire de DuckDuckGo. Vous pouvez l'installer. CanardCanarva. Merci beaucoup, MVD, parce que c'est vrai, on est en francophonie ce soir. Ok. Donc, on a fait les images, on a fait le bain sonore. Il nous reste à faire les histoires. Les histoires, c'est important d'intégrer les histoires dans le cours de français. Parce que pourquoi ? Ça va nous permettre de rentrer vraiment dans la vie de ces francophones, d'ailleurs. Ça va nous permettre de stimuler l'empathie et puis de toucher plus l'affect et de faire ressentir des émotions aux apprenants. Regardez cette vidéo, cette image, pardon. Donc là, on fait deviner aux apprenants où est-ce qu'on est, qui est-ce, quand, quoi. Alors, à votre avis, qui voyez-vous sur cette image ? On le fait rapidement. Qui voyez-vous sur cette image à votre avis ? Alors, un père, ouais, ouais, est-ce que vous voyez quelque chose d'autre ? Un père de famille, ouais, vous voyez, un papa, ouais, ouais. Et puis, il y a quelqu'un dans le lit, il y a un fils. Donc, vous voyez, on fait cette phase. On est dans une chambre. Un homme regarde un malade, d'accord. Un homme raconte une histoire à son fils. Alors, Jennifer me dit, QCM, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, QCM, ça veut dire question à choix multiple, multiple choice. Donc, j'ai mis ça ici parce que, comme je vous l'ai dit, vous adaptez l'activité en fonction du niveau. Plus vous êtes bas dans le niveau, plus vous allez faire des activités fermées, c'est-à-dire des activités guidées. Plus vous montez dans le niveau, plus vous pouvez ouvrir les questions. Donc, QCM, c'est ça, ce que ça veut dire. Alors, c'est en effet… Donc là, vous voyez, vous faites une zone, une phase d'hypothèse avec les apprenants. Et puis après, je dis aux apprenants, les enfants, ils réclament souvent des histoires au moment de se coucher. Mais à votre avis, pourquoi ils réclament ces histoires ? Alors, Laetitia ne dit parce qu'il ne veut pas dormir, parce qu'il est triste. Alors, on va vérifier, si vous voulez. On va regarder ensemble. On va regarder tout de suite « Pourquoi regarder l'enfant regarde demande une histoire ? » Et c'est un extrait de la série « Série mode d'ambiance ». Pour vous dire que c'est un film, un court métrage qui raconte l'histoire d'une jeune enseignante africaine qui s'appelle Joséphine et qui est venue travailler dans une école française de la Nouvelle-Orléans. Et elle va tisser un lien très fort avec l'une de ses étudiantes qui s'appelle Cassandra. Et Cassandra, elle, elle vient du Vietnam. Elle a des origines vietnamiennes. Donc, c'est un film très, 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 très beau. Et c'est un film aussi qui permet de découvrir les liens. Moi, je vous avoue, quand j'ai vu ce film, j'ai eu envie aussi de partir enseigner en Louisiane et de faire comme Joséphine. Et de participer au programme du Codophile. Alors, le Codophile, c'est aussi l'opportunité de découvrir le Codophile, ce court métrage. Le Codophile, c'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane. C'est une agence qui vraiment fait la promotion de l'usage du français au sein de la population qui se trouve à Lafayette. Et regardez, on va écouter les 15 secondes du court métrage où le président du Codophile, eh bien, porte un toast. Vous allez voir. Je vois beaucoup des anciens du Codophile ici ce soir. Bienvenue. Quand la Nouvelle-Orléans était nouvelle, à l'époque, vous auriez eu du mal à trouver quelqu'un qui ne parlait pas le français. Mais il y a 50 ans, le Codophile était créé pour sauvegarder le français qui nous restait. Grâce aux plus de 120 enseignants d'immersion en Louisiane aujourd'hui, nous avons compris comment donner une bonne éducation française à nos enfants, à vos enfants. Mais qu'une langue, ça se pratique. Une langue, ça s'entretient. Alors, le futur du français en Louisiane, c'est vous autres. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Comme ça, vous avez eu quelques mots. C'est intéressant vraiment pour essayer de plonger dans ce contexte de la Louisiane. Mais je vous le montre parce qu'évidemment, on vit, on ressent des émotions à travers, moi en tant que prof, surtout à travers le témoignage de cette prof. Ce ne sont pas des personnages, ce sont les personnes réelles qui jouent leur rôle. Et évidemment, si on parle d'histoire, il faut parler d'émotions. Et là, je clôturerai cette partie avec cela. Découvrir un lieu, un pays par les émotions. Je ne sais pas si vous connaissez Éco. Éco, c'est une installation interactive qui a été faite par l'Office national du Canada. C'est super. Avant de vous montrer à quoi ça ressemble, regardez, j'ai mis des titres à côté. Des titres. Chez le dentiste, au cimetière, dans les transports, à l'école, au garage, au salon de coiffure. Qu'est-ce que vous metteriez comme émotions avant chez le dentiste ? Allez-y dans le chat. Qu'est-ce que vous metteriez comme émotions ? Alors, peur, aïe, peureux. Super. Argent, douleur. Oh oui, oui, oui. Effrayant. Et qu'est-ce que vous metteriez comme émotions devant au cimetière ? Super. Tristesse. Je vois que tout le monde parle de tristesse. Alors, petite parenthèse, petit truc pédagogique. Quand vous voulez que les élèves ne s'influencent pas dans l'enseignement à distance sur le chat, vous pouvez écrire le mot, leur demander d'écrire le mot dans le chat et de ne pas appuyer sur entrer tout de suite. C'est juste un petit truc. Alors, je vous la montre cette plateforme. Pourquoi je vous ai demandé de compléter avec une… Regardez, c'est ça. Huit émotions, douze pays, une langue. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, c'est une plateforme avec plein de courts-métrages. Regardez, ce court-métrage suisse que j'adore utiliser. Eh bien, ce n'est pas du tout douleur chez le dentiste, c'est amour chez le dentiste. Regardez ce court-métrage qui se passe en Acadie. Eh bien, c'est « Joie au cimetière ». Donc, vous voyez, vous avez un court-métrage par pays avec une émotion. Et donc, ça, c'est tout à fait intéressant puisqu'on peut faire ce travail de mise en route sur les émotions et découvrir des histoires courtes sur la Louisiane, sur l'école au Liban. Donc là, je vous encourage vraiment aussi… Oui, tout à fait. C'est accessible, Katia. Oui, oui. C'est accessible. Et donc là, vous pouvez utiliser la même démarche de travail avec une découverte par hypothèse et travail sur les images. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, je crois qu'on va un peu déborder. Et naturellement, si jamais vous avez d'autres rendez-vous, c'est enregistré. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Donc, oui, je parlais des émotions parce que, comme disait Senghor, il faut qu'on aille vers l'universel. Et fois, de plus universel que de faire de la place aux émotions dans la classe. Alors, vraiment, c'est court-métrage. Allez-y. C'est vraiment chouette. Donc, pour faire vivre la francophonie, il nous faut donc le bon support authentique, la bonne démarche. Je ne les relis pas ici. Et puis, il faut des activités adaptées, en fait. C'est ça. Donc, enseigner la francophonie, vous voyez, c'est enseigner le français en contexte. Enseigner le français en contexte avant toute chose. Surmonter les difficultés. Alors, je vais essayer de ne pas traîner. C'est compliqué le français. Alors là, on ne va pas le regarder parce qu'on a peu de temps. Mais vous le regarderez à la rediffusion. C'est un extrait des beaux malaises. C'est une série canadienne. Et donc, cette petite fille, elle a vraiment des problèmes pour comprendre le genre des noms. Vous verrez. Donc ça, c'était juste pour la blague. Pour dire, est-ce que c'est compliqué le français ? Non ? Non, non, non. Voilà. Alors, pourquoi ça peut être difficile d'intégrer la francophonie dans les cours ? Dites-moi dans le chat, rapidement, quelles sont à votre avis les difficultés ? Pourquoi est-ce que vous, vous avez jusqu'à aujourd'hui peut-être hésité ? Alors, trop de contenu dans le programme. Pas le temps. L'accent. On ne connaît pas bien les pays nous-mêmes. Le manque de temps. Le manque de temps. Le temps a passé pour trouver des ressources. Ouais. Super. Ok. Oui. Alors, je reviens juste sur quelque chose. Alors, ça va vite sur quelque chose qu'a dit Daniel. Daniel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Tout à fait. Alors, manque de connaissance des pays. Ok. Alors, pour schématiser, les difficultés à surmonter, c'est quoi ? Il faut trouver des bonnes stratégies pour faire face à cette variété, cette richesse de mots et d'expressions. Pour faire face aux accents, le possible manque d'intérêt des apprenants. Et puis, la famille dit la peur de basculer dans les clichés. Oui. Les stéréotypes. Ça, ça peut être aussi une difficulté à surmonter. Alors, regardez. Voilà. Donc, on parle… J'ai envie de vous dire, pas parler… Est-ce qu'on parle français ? Mais parlons-nous les Français. Donc, voyons voir les mots et expressions. Alors, est-ce que vous connaissez une de ces expressions ? Aller à la chapelle. Aller à la chapelle. Aller au dos tourné au Cameroun. Ou commander un sous-marin. Commander un pistolet. Ça vous dit quelque chose ? Alors, aller à la chapelle et aller au dos tourné, eh bien, ça veut dire aller boire un verre avec des amis. Et au Québec, commander un sous-marin, eh bien, c'est… Oui. C'est Kate. Un sandwich. Oui. Si on nous dit… Pistolet, c'est un sandwich aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, un sous-marin, un pistolet, c'est un sandwich. Ça s'appelle sous-marin au Québec parce que c'est… Vous savez, c'est pour faire référence au sandwich long avec une baguette. Voilà. Donc, c'était juste pour introduire cette notion de mot-expression. Dire bonjour en francophonie, c'est tout ça selon nos décalages horaires. Ce qui va être important toujours, c'est aussi de faire référence au contexte. Une ambiance qu'on utilise, vous verrez, dans un certain pays. Et attache la tuque avec de la broche. Alors, on a ces expressions-là, ça ne nous sert pas à grand-chose. Mais par contre, si on a un contexte, un contexte de communication, là, on va pouvoir travailler dessus. Je vous montre juste la vidéo et essayer de comprendre d'où viennent ces mots et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Dans le monde francophone, on a un gros défaut, c'est qu'on aime les mots. Ici, vous entendrez peut-être ça. J'ai vu une ambiance ce soir, c'est au coffee. Une ambiance. Allons-y. Allons-y, mec. Là, ces expressions vous renverseront. Attache ta tuque avec de la broche. Tant de mots à rencontrer, mais une seule langue à partager. Donc là, vous voyez, vous avez un contexte de communication. Donc là, le premier, l'ambiance, vous avez vu, c'est en Afrique. Alors, une ambiance, c'est une fête. Et là, le deuxième mot, attache la tuque avec de la broche. Donc là aussi, c'est impossible à deviner juste quand on voit le terme. Mais si on a ce contexte-là, avec la vidéo, à votre avis, ça veut dire quoi ? Attache la tuque avec de la broche. La tuque, ça peut être quoi ? Alors, attache ta ceinture, oui. Alors, en Canada, la tuque, c'est en fait le bonnet d'hiver. Et quand on dit attache ta tuque, ça veut dire attache-la bien avec tes lanières parce qu'en cas de vent ou d'un temps pari, il faut que ça soit bien maintenu. Et attache ta tuque, de façon plus générale, ça veut dire prépare-toi à affronter quelque chose de fort, de ce qui va arriver. Donc, vous voyez, pour les expressions, vous allez toujours utiliser la situation de communication. Lorsque nous dit le français de nos régions, eh bien, tout à fait. Idem, on n'exclut pas le travail sur le français des régions. Et d'ailleurs, si vous allez sur TV5Monde, vous avez, par exemple, j'y pense, puisque j'ai travaillé ça hier, le français marseillais. Vous avez toute une ressource là-dessus. Donc, bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser la situation de communication ou alors, eh bien, on va travailler avec des dessins. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de ça. Alors, on va faire une petite simulation. Alors, à votre avis, que veut dire l'expression sénégalaise camembert ? On va commencer par cette expression-là. Camembert, à votre avis, ça veut dire quoi ? Hypothèse dans le tchat. Inventez. Donc là, vous voyez, vous inventez, vous faites inventer une définition par les élèves. Alors, puer. D'accord ? Ça pue. Ouais. Alors, imaginez aussi une définition pour qu'est-ce que ça veut dire ? Cadonner. Cadonner au tchat. Cadonner. Cadonner. Donc, faites imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire au Québec ? Parler à travers son chapeau. Là aussi, je vous laisse imaginer. Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire en Belgique ? Que signifie l'expression être bleu de quelqu'un ? Je vois, il y a plusieurs hypothèses. Donc, vous voyez, on est encore sur l'hypothèse. Et là, je vais montrer des images et les apprenants, eh bien, ils vont modifier, préciser leur définition. Camembert. Alors, camembert. Donc, ça veut dire en effet, ça pue. Regardez bien l'image, ça veut dire sentir mauvais les pieds. C'est ça qu'amembert au Sénégal. Être bleu de quelqu'un. Alors ça, je pense que vous l'avez trouvé, c'est être amoureux. Mais quand vous le faites dans la vraie classe... Ah, d'accord, Daniel ! Quand vous le faites dans la vraie classe, bleu, il faut toujours d'abord laisser la place aux premières réactions et aux représentations des élèves. Et eux, bleu, la couleur bleue, c'est plutôt une couleur négative. Ils vont plutôt dire, c'est avoir peur. Alors que non, ça veut dire être amoureux. Regardez, cadeonner. Ça, c'était assez facile. Au tchat, cadeonner, quelqu'un s'est apporté un cadeau. Et au Québec, parler à travers son chapeau, c'est parler de choses, beaucoup sur une chose, sur un sujet qu'on ne maîtrise pas bien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les images d'archibales. Vous avez plein de visuels qui existent. Regardez, vous avez des petits gifs, par exemple, pour faire deviner ce que signifie... Alors, surprendre pour apprendre. Oui, Sylvie, j'aime beaucoup cette façon de dire. Et être bleu de quelqu'un, Stromae en parle aussi. Oui, c'est dans sa chanson sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus. Qui s'appelle Twitter. Oui. Donc, vous voyez, là, vous avez un gif sur l'expression Suif. Laissez un pourboire. Vous vous faites deviner aux apprenants grâce à l'animation. La réunion. Virer son pantalon. Alors, un réunion, virer son pantalon, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire changer d'opinion. Changer de camp. Là aussi, vous le faites deviner. Il y a plein d'activités qui existent et ce sont des activités qui viennent du cartable numérique. On ne va pas les passer en revue, mais vous les verrez de plus près. Toujours, on passe par le visuel pour faire deviner les mots. C'est là où ça prendra du sens. Vous voyez, draché, par exemple, en Belgique. Un draché, c'est, vous voyez, avec le petit visuel, ça vous donne une idée. Laissez pleuvoir. Et peut-être champagné, champagné, regardez. Champagné au Congo. Allez, celle-ci, je l'aime bien. Champagné. Et on le dit aussi dans le nord de la France. Oui, c'est vrai, pour draché. Champagné, champagné. Je trouve que c'est drôle. Champagné au Congo, ça veut dire... Un champagné, c'est une personne qui connaît beaucoup de monde. Alors, je vous laisserai découvrir ça après. Vous pouvez aussi avoir une optique, vous pouvez parler aussi des lexiques du corps dans une dimension d'expression francophone. Vous voyez là, il y a seulement des expressions du corps à retrouver. Vous pouvez aussi compter dans une dimension francophone là aussi. On parle de mots. Et vous savez que chez nos amis francophones suisses, belges ou luxembourgeois, on ne dit pas 70, 80 et 90, mais on dit 70, 80 et 90. Vous pouvez aussi découvrir avec cette vidéo le vocabulaire du repas. Parce que nous, en France, on va dire, il est 7 heures du matin, je prends mon petit déjeuner. Après, je déjeune et le soir, je dîne. Mais côté canadien, on ne dit pas la même chose. Alors, je ne vous montre pas la vidéo aussi parce que le temps file, mais vous verrez qu'on utilise complètement l'inverse. On dit, le matin au Canada, je déjeune. À midi, on dit, je dîne. Et le soir, on dit, je soupe. Quelque chose qui m'a beaucoup perturbée quand j'étais à Ottawa. C'est vrai ? Pareil en Belgique ? On dynamite. Ah bah ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était pareil en Belgique. D'accord. Et on déjeune le matin. En Suisse aussi ? Bon bah voilà. Alors, c'est pareil pour les anglais. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Dans les traductions, c'est pareil. Ouais. Alors, je vous laisserai découvrir cette vidéo qui est très chouette aussi. Hop. À découvrir. Extraordinaire. La troisième chose. Voilà. Les accents. La question des accents. Bon. Alors, la question des accents. La question des accents. Il y a énormément d'accents, vous savez, qui sont liés à notre territoire, à notre histoire, à notre milieu social. Et l'accent, j'ai envie de vous dire, c'est ça ce qui donne la saveur à notre langue. Et bon, l'accent, ça peut peut-être piquer des fois, surtout quand on goûte cet accent la première fois. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas les Français qui ont le monopole de la bonne prononciation. Alors, vous regarderez cette vidéo qui a été faite par Linda Guillière qui parle des accents. Et regardez, elle met en valeur une différence de prononciation. « Pourriez-vous d'abord lire à voix haute ce mot ? » Moi, je partirais en vacances au mois d'août. Aute. Vous prononcez le T final. Oui. Mais au temps d'Apollinaire, il y a un peu plus d'un siècle, bientôt finira l'août, reverrai-je mon petit loup. Le T final de août était muet. Au Québec et en Belgique, la plupart des gens disent encore « ou » mais en France et en Suisse, la majorité prononce maintenant « out ». Ça a changé au cours du 20e siècle en raison, pense notre linguiste, de l'influence grandissante de la graphie dans la prononciation. Les Français notamment prononcent de plus en plus les consonnes finales comme dans « but exact ». Autre exemple que je vous donne, comment lisez-vous ce mot ? « Brun ». Vous pouvez répéter ? « Brun ». Ok. Et comment lisez-vous ce mot ? « Brun ». Voilà. C'est une autre particularité. En France et dans la moitié nord du pays, on ne fait plus la distinction entre « un « un » et « un » « i » « n ». En Belgique et en Suisse, au Québec, on a conservé ces deux voyelles nasales. « Chacun » « opportun ». À Paris, on dit « chacun » « opportun ». Mais la grande différence pour moi entre les Québécois et les francophones d'Europe, c'est ce qu'on appelle l'assibilation. C'est-à-dire la prononciation sifflante du « t » et du « d » devant les « i » et les « u ». Un Québécois ne dira jamais « tu dis » mais… « Tu dis ». « Tu dis ». Vous le faites bien. « Tu dis n'importe quoi ». Voilà. Conclusion, Mohamed. Dis-moi comment tu prononces. Je te dirai d'où tu viens. C'est ce que… Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer cet extrait qui est intéressant parce qu'elle montre ses cartes et c'est intéressant aussi à présenter aux apprenants. Toute la vidéo est intéressante. Donc, le message par rapport aux accents, c'est que ce n'est pas la peur des accents en fait. C'est la peur toujours de ne pas comprendre. Donc, le remède, c'est quoi ? C'est ce qu'on a dit avant en première partie. C'est la variété de documents audiovisuels. Et puis, c'est des stratégies aussi pour limiter cette peur de ne pas comprendre qui n'est pas que liée aux accents. Mais dire aux apprenants, il ne faut pas tout comprendre. Il faut juste que tu comprennes pour réaliser l'activité que je te demande. On travaille beaucoup par les images et par les hypothèses. Vous cliquerez sur cette carte des accents quand vous aurez tout le matériel sur IFProf. Vous verrez, c'est un jeu et il faut deviner. En fait, on entend des conversations et il faut deviner où est-ce que se passe cette conversation. Vous verrez, c'est très sympa comme jeu. Je vous laisse la découvrir. Enfin, l'autre difficulté, un possible manque d'intérêt de parler de la francophonie. Remède, pour moi, qui est intéressant, c'est la musique. Là, par exemple, vous allez pouvoir faire une entrée dans Bamako avec la chanson «Balle de Bamako ». Vous verrez, vous découvrez l'affiche pédagogique. Il y a aussi cette chanson qui est très chouette qui s'appelle « Je suis africain » pour aussi rentrer dans la francophonie et qui est très bien pour les débutants parce qu'en fait, dans les paroles, il dit « Je suis africain » et il explique toutes les actions qu'il fait en tant qu'africain. Et en plus, ce sont des verbes du premier groupe. Donc, on peut utiliser cette vidéo pour après dire « Je suis suisse et voici toutes les activités que je fais. Je suis québécois et voici toutes les activités que je fais. » Je vous encourage à aller voir l'affiche pédagogique. Le manque d'intérêt, on le travaille aussi avec l'humour. On l'a vu précédemment. Et vous voyez d'ailleurs, cet humour, il est aussi utilisé sur TV5 Canada pour fêter la francophonie. On rit en français avec des humoristes. Et ça fait un très bon lien avec ce que je vais vous montrer maintenant pour vous dire que pour travailler l'humour, ce qui est intéressant, c'est de travailler aussi avec les youtubeurs francophones. Ça, c'est très intéressant. Je vous ai mis un petit panel de youtubeurs que j'adore et qui sont tout à fait, je trouve, pertinents pour la classe de français. Et je vous ai mis, comme vraiment cette présentation, elle va vous être utile aussi à découvrir plus de choses après cette formation en direct. Là, par exemple, il vous parle de la Suisse. Et qui de mieux qu'un Suisse pour parler de la Suisse ? Qui de mieux qu'un Québécois pour parler du Québec ? C'est en ça que c'est intéressant. Ils sont intéressants, ces témoignages. Je vous montre les dix premières secondes. Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça et je pense que ça peut être super intéressant que je vous donne des infos sur mon pays. Des trucs peut-être bizarres, mais qui sont totalement normaux pour nous, les Suisses. Pas forcément pour vous. Vous êtes une majorité de francophones non-suisses à regarder la chaîne. On a des Belges, des Canadiens, des Marocains, des Algériens, des Réunionnais. Et bien sûr, des Français. Et pour mes Suisses qui me regardent, forcément, cette vidéo est aussi pour vous. Mais évidemment, c'est un truc sur la Suisse. Adieu ! On a... Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça et... Voilà, juste pour vous montrer un petit peu le style. Et là, vous apprenez des choses de façon humoristique, mais des choses tout à fait sérieuses sur la Suisse, sur la situation linguistique, sur son histoire, etc. Là aussi, on a Appelez-moi Phil. Superbe vidéo parce qu'il nous explique que la francophonie, ce n'est pas qu'au Québec. Et il nous explique comment est-ce que vit cette francophonie dans les différents territoires dont vous voyez les drapeaux. D'accord ! Ah, Carole est Suisse ! Ah bah oui ! Ça, ça va être intéressant, justement, de la voir la vidéo. Et donc, Appelez-moi Phil, il nous fait découvrir cette francophonie hors Québec. Là, vous avez... Peut-être que vous le connaissez. Il est franco-roumain. C'est Cyprien. Et Cyprien, il fait vraiment des... Je trouve que des chouettes témoignages par rapport aux langues. Regardez juste ces 20 secondes. Élise, c'est ton chouchou ! Eh bien, on va le montrer. Alors, si c'est ton chouchou... Voilà. Il fallait absolument pour vous... Parce que j'ai pensé... À la base, j'avais pensé ce webinaire surtout pour le public du Royaume-Uni. Donc, il fallait que je vous montre cet extrait conjugaison, évidemment. Quand ils ont créé l'anglais... Hop ! Alors, vous avez Denise qui, elle, c'est intéressant parce qu'elle a une perspective de française sur le Québec. Et là, elle vous explique comment parler québécois. Ici, vous avez Observateur Ébène qui vient de Côte d'Ivoire. Et c'est très intéressant de sa chaîne YouTube parce qu'il voyage dans tous les pays francophones. Donc, évidemment, on voit la francophonie à travers les yeux d'un Ivoirien. Et donc là, sur cette image, au Canada, il fait un lancé de haches. Et c'est vraiment à mourir de rire. Enfin, si on parle de youtubeurs, il faut aussi que je vous parle juste des hauts-parleurs. Les hauts-parleurs, ce sont comme des petits journalistes en herbe qui parlent de leur pays. Et donc, elle, elle est suisse. Et elle nous explique ce que c'est la barrière de ruchti en Suisse, la frontière invisible. Alors, regardez, au début, elle m'explique. C'est que de patates. Le ruchti est bien l'un de nos plats traditionnels à base de pommes de terre. Mais le ruchti-graben, la barrière de ruchti, c'est aussi une expression pour parler du fossé culturel entre la Suisse allemande et la Suisse francophone, la romandie. Voilà. Donc, cette barrière culturelle, la barrière de ruchti. Donc, ça, c'est aussi une façon intéressante de découvrir... Je ne vais pas vous parler que de patates. Pardon. Voilà. Et enfin, dernière difficulté, les stéréotypes limitants. Alors là, on va prendre un exemple très parlant. Si je vous dis Rwanda, Rwanda, écrivez-moi dans la boîte de textes à quoi vous pensez ? Rwanda. Oui, merci beaucoup. Donc là, je vois que les réponses sont plus sur la guerre, les massacres, le génocide, les Tutsis. Bon, c'est évidemment pour ça. Un camarade de l'université. Ah, vous avez un ami qui est Rwanda. Quelle faille ? Quelle faille ? Ouais. Ah ! Donc, ça vous rappelle des choses. Mais bon, j'ai vu qu'en majorité, ça vous rappelle l'histoire et la guerre. Mais regardez. Et c'est en ça que vous avez une responsabilité quand vous choisissez les documents que vous montrez aux élèves. Parce que vous avez pensé à la guerre mais vous n'avez pas pensé à notre secrétaire général de l'OIF qui est rwandaise. Vous n'avez pas pensé à la parité où le parlement rwandais, c'est le parlement le plus paritaire au monde. Avec une majorité, même pas paritaire, avec une majorité de femmes. 19. Voilà. Donc, c'était juste pour vous rappeler cette responsabilité. Donc, enseigner la francophonie, c'est utiliser des stratégies pour diminuer la peur de ne pas comprendre l'autre. C'est en fait ça, ce qu'on veut dire. Alors, je passe à la dernière, la troisième étape très rapidement parce que de toute façon, ce sont des activités que vous allez découvrir après en asynchrone. Donc, l'objectif de faire connaître la francophonie institutionnelle, donc la place de la langue française, la francophonie dans le monde, les réalisations de la francophonie. Là, je vous ai créé une petite carte qui rassemble un petit peu toutes ces thématiques. Il y a un superbe… Il y a un super… Pardon, des fois, je fais des pauses parce que je lis en même temps le chat. Il y a une superbe ressource que vous devez connaître pour enseigner la francophonie institutionnelle, pour l'enseigner à des enfants, à des adolescents au niveau débutant. C'est ce qu'on appelle le cartable numérique de la francophonie. Et vous voyez, vous pouvez télécharger des fiches pour travailler toutes ces thématiques-là. Elles sont vraiment très, très bien, ces fiches. Donc, c'est vraiment pour information que je vous les montre. Vous voyez un exemple, la francophonie dans le monde, vous allez travailler la géographie, l'histoire, les symboles. Regardez. Parler de la francophonie, c'est… Ça, c'est extrait de l'activité pour les enfants. C'est travailler sur les drapeaux, les couleurs, les capitales. C'est travailler sur l'emblème de l'OIF et, par la même occasion, de travailler sur les couleurs. C'est travailler sur la devise de l'OIF. Et regardez à droite, je vous ai mis des exemples puisque, à partir de cette devise, j'ai demandé à mes apprenants d'imaginer un visuel pour représenter cette devise. C'est travailler aussi avec les cultures, évidemment, les visages et les symboles de la francophonie. C'est savoir présenter un pays francophone. Donc, on est aussi dans notre objectif communicatif. Et puis, regardez, c'est aussi, par exemple, créer un jeu des sept familles. Un jeu des sept familles avec des cartes. Et sur chaque carte, on parle du continent, du drapeau, de la capitale, de la nationalité, du symbole, de la personnalité. Vous voyez, c'est aussi une façon de faire la francophonie. C'est aussi expliquer pourquoi, en France, on est 67 millions. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à 300 millions de francophones ? Donc, c'est expliqué aussi… Et ça, c'est intéressant d'expliquer ce… Comment on dit ? Je voulais dire en anglais ce background. Ce… Le contexte historique qui explique que, eh bien, il y a le français comme langue officielle ou non, mais que cette langue est présente. Pourquoi on la parle en Belgique ? Pourquoi en Louisiane ? Pourquoi au Liban ? C'est des explications qui soutiennent aussi cette présentation de la francophonie dans la classe. Donc, là aussi, je vous laisserai le découvrir. Vous pouvez travailler aussi sur les logos des sommets de la francophonie, parler des sommets de la francophonie, d'identifier les points communs, d'identifier les pays. Donc, vous voyez, là, il y a quatre logos. À gauche, c'est le logo de Hanoi, donc en Asie. Ensuite, vous avez le logo du Québec. Après, vous avez Kinshasa. Et tout à droite, c'est le logo de Dakar. Donc, vous voyez, vous avez toute la déconstruction du logo. Donc, ça, c'est aussi intéressant à montrer et à travailler dans la classe. J'en finis et je conclue pour vous dire que, eh bien, j'ai mis à la fin des ressources. La ressource, c'est d'abord une ressource pour vous, la francophonie et vous, parce qu'on le sait tous. C'est difficile, évidemment, de présenter quelque chose en classe quand nous-mêmes, on n'est pas à l'aise avec le sujet. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de développer une attitude de curiosité, vous aussi en tant que prof, vers cette francophonie. Et ce que j'ai fait, je vous ai créé un document cadre pour organiser, en fait, votre veille, votre veille sur la francophonie. Donc, ça aussi, vous aurez ce document dans IFProf. Donc, vous voyez, c'est un document où vous allez, eh bien, au fur et à mesure de vos découvertes, dire, eh bien, qu'est-ce que vous avez découvert comme fait-story, comme voisir, qu'est-ce que vous avez découvert comme gastronomie, comme livre. Et à la fin, évidemment, étape 5, le but, c'est quoi ? Eh bien, c'est de décider qu'est-ce que vous aimeriez faire connaître à vos apprenants. Donc, ça, c'est un peu plus pour votre formation professionnelle. Évidemment, il y a plein, je vous propose quelques idées aussi pour placer intentionnellement la francophonie dans votre vie de professeur. Et ça, vous pouvez le faire de différentes façons, en lisant pour le plaisir des écrivains de tout horizon, en vous informant, en regardant, eh bien, des émissions sur la francophonie, en écoutant des radios locales. Moi, j'adore, vous devez connaître, merci beaucoup, Laetitia, vous devez connaître l'application TuneIn. Moi, j'adore utiliser cette application pour, par hasard, choisir une radio au pif sur l'application et écouter ce qu'on raconte dans tel ou tel pays francophone. Et évidemment, suivre. Je vous conseille de suivre un maximum de collègues enseignants de français d'autres continents. Moi, j'ai lié des liens d'amitié incroyables avec, notamment, le côté canadien, mais pas que, avec des professeurs de Madagascar, avec des professeurs du Cambodge, grâce aux réseaux sociaux. Donc, essayez intentionnellement de chercher des collègues et suivez des rencontres en ligne qui sont organisées par des associations francophones. Moi, par exemple, j'adore suivre ce qu'on appelle les jazettes pédagogiques de la CPI. La CPI, c'est l'Association canadienne des professionnels de l'immersion. Oui, Céleste, il faudrait qu'on ait un hashtag, je suis d'accord, parce que c'est pour ça que je dis intentionnel, parce que ça demande du travail, ça demande de l'intention, ça demande du temps, tout ça. Donc, j'aime bien. Ils ont des jazettes pédagogiques. Je le fais aussi avec un peu l'accent, les jazettes pédagogiques. C'est quoi ? C'est des rencontres en ligne entre professeurs, c'est ça, c'est ça. Entre professeurs, pour parler pédagogique. Et là-bas, on appelle ça des jazettes. Et puis, vous pouvez aussi avoir la curiosité de voir, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe aussi ? Le mois de la francophonie. Et là, regardez, j'ai mis l'affiche des rendez-vous de la francophonie. C'est exceptionnel, je trouve, ce qu'ils font chaque année. Cette année, l'édition 2021, donc, de ces rendez-vous de la francophonie au Canada, c'est destiné à l'Acadie, à la région acadienne, pour montrer tout ce que l'Acadie a apporté au pays. Et donc, il y a une personne qui, à chaque édition, est la personne star de l'édition. Donc, c'est intéressant. Sites de ressources, ça, c'est pour vous. Je vous ai mis toutes les ressources intéressantes. Les collections. Ah, alors, pardon, il faut quand même que je vous dise. Sites de ressources TV5, évidemment. Évidemment, ici, c'est le cartable numérique. Et il y a des très, très bonnes ressources aussi. Francolab, avec des fiches pédagogiques sur le contexte canadien. Francolab Junior, pour les enfants, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent aussi avec des enfants. Et donc, là, pour les enfants, dans la collection Francolab, vous avez par exemple la Francomobile. C'est exceptionnel aussi comme ressource. C'est une petite fille canadienne qui est dans un petit camion et qui se filme, qui filme son quotidien. Et donc, on peut travailler tous, tous, tous les objectifs pédagogiques des niveaux débutants. Voilà. Donc, je vous ai tout mis. Quand vous aurez le document, ma présentation dans IVF Prof, il suffira de cliquer sur chaque cadre. Les autres idées pour provoquer la rencontre, vous pouvez aussi, vous, être un support de cours. Vous voyez, là, j'ai mis une photo de moi. Oups ! J'ai mis une photo de moi. Pour faire deviner, est-ce que vous savez où j'étais, là, sur cette photo ? Je ne sais pas si vous savez. Merci beaucoup pour vos retours. Je les lis en même temps. Alors, bref, c'est une photo que je mets avant de parler de Bruxelles, puisque c'est une photo que j'ai prise sur un mur avec John Lennon, avec Bruxelles. Il y a un mur où il y a des dessins de Jeff. Donc, bref, vous pouvez être support de cours pour provoquer la rencontre. Ne vous oubliez pas de partager vos expériences de la francophonie. Ça intéresse les élèves. Puis, vous pouvez faire aussi des vidéoconférences, organiser des échanges avec les élèves. Le mot de la fin, le français en images, en son, en histoire, en contexte, en émotion. Vous l'avez compris. Pour moi, c'est ça, enseigner la francophonie, pour pouvoir créer cette relation positive avec les apprenants et le monde francophone. Et n'oubliez pas, les élèves, ils vont oublier ce que vous avez dit dans la classe. Ils vont peut-être oublier ce que vous avez fait dans la classe. Mais ils n'oublieront jamais la manière dont ils se sont sentis avec vous. Donc, dites-vous vraiment, est-ce que, quand je présente la francophonie, est-ce que l'expérience était bonne ? Est-ce qu'ils se sont bien sentis ? Et je finirai, c'est la dernière diapo. Et merci d'avoir été là jusqu'au bout parce que j'ai dépassé. J'aimerais juste vous donner cette image qu'enseigner la francophonie, c'est en fait comme faire un puzzle. Pourquoi ? Parce qu'on réussit, on cherche à réunir ces pièces pour essayer, finalement, de créer un ensemble. Et en fait, c'est comme résoudre une énigme. C'est comme le sens du mot puzzle en anglais, si je me souviens bien. Puzzle, en anglais, c'est résoudre une énigme, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, pour boucler la boucle, puisqu'on est francophonie UK, le mot puzzle, il a été inventé. Enfin, pas le mot, le puzzle, il a été inventé par un londonien en 1760. Et vous savez quel a été ce premier puzzle qu'il a créé, ce londonien ? Il a créé un puzzle avec, en fait, il avait découpé des cartes représentant différents pays du monde. Et c'est comme ça, pour faire apprendre de façon divertissante la géographie. Et c'est comme ça que sont nées les puzzles. Donc, vous voyez pourquoi, évidemment, je lis le thème de puzzles. Et je vous laisse avec cette dernière métaphore. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Benoît, tu as la parole, si tu le souhaites. Écoute, un très, très grand merci, mille merci, Émilie. C'était absolument fantastique. Des retours de partout dans le chat sur cette formation. Un grand bravo pour toutes ces ressources, pour tous ces conseils, pour ce voyage en francophonie, dans toute cette diversité. Je pense qu'on en a appris énormément ce soir. Et puis, je tenais à souligner aussi qu'il est tard chez toi à Thessalonique, en Grèce, puisqu'il est 22 heures maintenant. Donc, bravo, bravo pour l'animation de ce marathon à cette heure-ci, parce qu'on est quand même en fin de journée. Donc, c'est vraiment un grand bravo pour l'animation de ce webinaire. Je vais simplement partager rapidement l'écran, peut-être pour rappeler. Oui, alors j'arrête mon partage. Voilà. Rappeler aussi, montrer rapidement avant qu'on se quitte que tu as un site web. Donc, je voulais rapidement le présenter aussi à nos participants. Émilie Lerre, où on peut te contacter, où on peut faire appel aussi à tes services. Si parmi les participants, il y a des enseignants, des écoles, des associations de professeurs de langue qui veulent bénéficier de tes formations. Donc, voilà. Donc, le site et le lien vers ton site seront partagés dans IEF Prof. Je remercie évidemment les partenaires du groupe Francophonie UK, le Canada, le Québec, la Suisse, Monaco, Wallonie-Bruxelles International, qui nous ont aidés à organiser ce beau webinaire avec toi, Émilie, et bien sûr l'Institut français du Royaume-Uni qui a initié ce projet. Rappelez que nous avons tout un tas d'opérations organisées durant le mois de la francophonie. C'est près de 50 manifestations linguistiques et culturelles qui seront proposées par l'Institut français et ses partenaires, l'Institut français d'Écosse, les Alliances françaises et nos partenaires de francophonie UK. Vous retrouverez toutes ces manifestations sur le calendrier. Je peux partager le lien rapidement dans le chat. Je ne peux pas le voir là. Je peux le faire. Voilà, vous aurez accès à toutes ces opérations ici. N'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent d'inscrire vos élèves, de vous inscrire à la French Pop Video Competition. Il reste un peu plus de trois semaines pour soumettre une vidéo. Il y a plein de super prix à gagner, plein de bons d'achat de livres, des tablettes TV5MONDE, offertes par TV5MONDE notamment. Et puis, pour revenir à cette présentation, à ce webinaire que nous avons eu la chance d'avoir ce soir animé par Émilie Lerre, rendez-vous sur IFProf Royaume-Uni. Dans les prochains jours, nous pourrons y publier à la fois le replay de cette vidéo, de l'enregistrement, et bien sûr, la présentation avec tous les liens actifs dont nous a parlé Émilie. Je souhaiterais, pour ceux qui sont encore là, et vous êtes encore nombreux, plus de 100 participants, vous inviter à ouvrir votre caméra et vos micros pour qu'on puisse remercier Émilie et l'applaudir pour cette présentation. C'est gentil, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci pour tous vos mots dans la boîte de tâques. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. En vous souhaitant à toutes et à tous un très, très bon mois de la francophonie au Royaume-Uni et partout dans le monde puisque vous étiez parmi les inscrits près de 40 représentants d'autres pays hors Royaume-Uni. Donc, on est très, très fiers de la popularité de ce webinaire. Bravo, Émilie, pour ton travail. Et donc, à très, très bientôt sur IFProf, sur le site de l'Institut français en francophonie et en diversité. Merci à tous et à tous. Merci, Émilie. À bientôt.